ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je sais que je suis en retard mais il fallait que je vous fasse la vidéo donc on est là pour la nouvelle génération de tanks qu'on voie bien ensemble tous les avantages de la gène 2 et que vous arrêtiez avec la g1 je vois qu'il y en a énormément qui continue à augmenter leur jeune 1 arrêtez s'il vous plaît ça ne vaut pas du tout le coup je pense qu'on va voir énormément de générations de tanks et c'est comme les héros plus vous allez dépenser dans la gêne 1 dans six mois dans huit mois la gêne 1 elle vous servira plus à rien vous allez avoir la gêne 4,5,6 vous allez me dire oui on a plusieurs marches déjà essaye de maxer une marche forte au lieu d'en avoir deux d'en vouloir trois si vous n'êtes pas une grosse baleine arrêtez de vouloir tout maxer parce que c'est pas possible vous allez vous y perdre et vous allez vous retrouver avec plein de choses faibles ah vous connaissez le proverbe on ne peut pas être partout et faire tout donc mieux vaut vous focus sur un truc il ya des fois jouer un petit peu en sous-marin comme par exemple moi sur le compte VLFR j'ai pas fait la gêne 1 pas du tout là je fais la gêne 2 et ben ma gêne 2 juste avec quelques items elle est déjà plus forte que ma gêne 1 donc allons voir un petit peu la différence entre la gêne 1 et la gêne 2 donc la génération 1 s'arrête au niveau 6 donc le niveau max pour vos skills ça va être le niveau 6 niveau statistiques infanterie létalité infanterie santé attaque et défense vous allez être à 10% 10% et 60% en attaque et défense ensuite létalité santé 40% on compare tout de suite avec la gêne 2 qui n'est pas max et parce que la gêne 2 vous l'avez jusqu'au niveau 10 8 9 attendez 9 10 11 niveau 11 excusez moi autant pour moi vous l'avez jusqu'au niveau 11 et là on est déjà au niveau 8 au niveau 8 je suis à 12% d'infanterie base létalité et infanterie base santé en attaque défense on est déjà à 90% 90% et on n'est pas max et infanterie létalité et santé on est déjà à 60% il ya une énorme différence entre la génération 1 et la génération 2 et vous vous doutez bien que la génération 3 elle va être encore plus forte donc s'il vous plaît arrêtez avec la génération 1 ok vous avez plusieurs marches je voulais être fort avec toutes vos marches honnêtement moi quand on est free to play ou middle spender déjà essayez d'avoir une grosse grosse marche avec votre grosse marche vous pouvez tuer deux marches faibles donc moi en azurtan par exemple ou ou là en survival royal ma première marche elle me suffit deuxième troisième c'est pas important déjà max et une première marche mieux vaut avoir une grosse première marche bien forte qu'avoir deux marches à moitié faible vous allez vous prendre des claques vos deux marches elles vont voler d'un coup et ça va être fini donc essayez de max et au mieux une première marche et ensuite vous ferez la deuxième donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je ne vous roulez je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt ciao ciao survivants